Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, on se retrouve aujourd'hui au petit parc pour tester le fameux UPSAN XK DESIRE, c'est le H216A, c'est le digne successeur du H502S que j'avais pu tester avec le retour en 5.8, là on a un retour en wifi avec une caméra 1080p, donc écoutez plutôt sympa à première vue quand on regarde un petit peu ces spécificités, ou là j'espère que le temps va tenir, aujourd'hui c'est gris mais il n'y a pas un souffle devant, il y a quelques petites averses par moment pourvu que ça tienne, allez on y croit, donc ce petit X4 DESIRE de chez UPSAN, bah écoutez on retrouve la forme originelle de UPSAN, avec les petits moteurs brushed inversés, donc bien sûr le montage des hélices inversées par rapport à ce qu'on trouve aussi habituellement sur les drones, on a bien sûr 4 LED de couleurs différentes devant, derrière, on a une carte mémoire qui va s'insérer ici, moi j'ai mis une 16Go classe 10 toujours bien sûr, vous le savez il vaut mieux mettre de la bonne qualité, il n'y a pas de carte mémoire fournie avec ce drone, je vais vous montrer tout de suite de quoi se compose le pack, on a une petite batterie, hop, ici, alors c'est une batterie haute performance, donc un lipo bien sûr en 7,6 volts, en 750 mAh, donc qui nous confère normalement entre 10 et 15 minutes de vol, on va pouvoir tester ça, bien sûr ça dépend si vous utilisez la vidéo, si vous poussez en vitesse, etc, bien sûr c'est toujours le même principe, donc voilà, bon les UPSAN on les connaît, donc on reste dans la forme de base, la petite radio elle, une petite radio simpliste comme ça, très peu d'indications, très peu de boutons sur cette radio, on a un décollage atterrissage automatique, on est bien sûr en mode 2 avec retour de force, donc maintien d'altitude, puisque le drone est un drone avec GPS également, on a un retour to home ici en direct, il va falloir maintenir à chaque fois, quelques secondes, une seconde ou deux pour que ça se déclenche, on a un bouton de mise en route, sur le dessus on a les photos et les vidéos, vous ne serez pas obligé d'avoir branché l'application pour que ça fonctionne, vous pourrez prendre les photos et les vidéos directement d'ici, mais je vous conseille quand même l'application qui est géniale, et les deux boutons qui sont là, ce seront des boutons pour orienter la caméra, mais pas sur ce drone là, puisque là la caméra est fixe, on a le support téléphone qui est là, avec ici le témoin de mise en route et le témoin Bluetooth, alors intéressant, c'est que cette radio, non seulement vous allez connecter le téléphone en Wi-Fi au drone, mais le téléphone sera relié en Bluetooth à la radio, donc pourquoi le Bluetooth relié à la radio et le téléphone ? Tout simplement pour avoir une connectivité directe entre l'application et la radio, vous pouvez pouvoir switcher entre l'application et la radio quand vous voudrez, et vous pourrez même contrôler avec la radio et l'application pour les différents modes de vol, donc 4 piles LR03 qui vont dans cette radio, bonne autonomie, elles consomment très très peu, et sinon dans la boîte, donc voici la petite boîte du X4 Desire, donc très bon GPS positioning, live stream, on a des waypoints, on a le follow me, on a même le circle, on va voir tout ça ensemble, et sinon dans la boîte vous avez bien sûr la notice, tout simplement en anglais, vous avez également 4 protections d'hélices, donc là il suffit de démonter les hélices, d'enfiler la protection d'hélices qui va se clipser autour du support d'hélices et vous refixer votre hélices tout simplement, pas compliqué du tout, le petit tournevis qui va vous aider à faire tout ça, beau petit tournevis bleu, le chargeur de la batterie, donc directement en USB, il faut à peu près, on va dire entre 2 et 3 heures pour le recharger selon la puissance de votre sortie USB, et 4 hélices de rechange, plus également des petites vis, petites visseries de rechange également pour les hélices, et les supports de protection d'hélices, pardon. Donc voilà, en ce qui concerne la boîte, c'est parti pour un petit vol, on va essayer de tester un peu toutes ces fonctions, j'ai la chance d'avoir une deuxième batterie parce que c'est la même batterie, même si c'est une 7V4, l'autre c'est pas une 7V6, mais j'ai la même batterie qui va dans le JXD que je dois vous montrer également. Donc c'est parti, on va connecter l'engin, le petit sifflement, je sais pas si vous l'entendrez, mais ça c'est habituel sur ce genre de Hubsan, on a le petit sifflement, un espèce de petit bruit strident, assez dérangeant, j'ai envie de dire, quand on fait la mise en route, après quand il est en vol, on ne l'entend plus bien sûr. Donc des LED bleus et des LED rouges à l'arrière, bleu devant, rouge derrière, et on va le poser bien à plat pour la calibration. Alors on peut tout de suite allumer la radio, tac, donc on va avoir le témoin de mise en route qui s'allume et le témoin de Bluetooth qui clignote. On va ensuite aller sur l'application, on active la Wi-Fi, automatiquement il va se connecter à l'Hubsan, puisque forcément ici il n'y a pas grand chose d'autre. Là vous devriez voir l'appli aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, et donc l'application Hubsan, j'ai eu une mise à jour à faire. Et donc là, vous allez devoir choisir votre engin, donc on va prendre le H216A qui est là, tac, donc je rentre, on va le fixer sur la radio, et il me demande automatiquement de faire une calibre. Donc c'est parti, calibrage de l'appareil, on tourne. Là, pas besoin de regarder les LED puisque ça s'affiche directement. Il me demande maintenant de retourner l'appareil, la tête vers le bas, ici, et de tourner encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, la calibration est terminée. Hop, voulez-vous le connecter ? Oui. Là il faut se placer à côté, test de précision GPS suivant. Salut Guitos ! Yep, les amis, vous le connaissez, c'est Guitos ! Salut Guillaume ! Dis bonjour aux abonnés. Moi, vous le connaissez, on a fait des petits tests de voitures ensemble. Dis donc, t'es tout beau aujourd'hui là, tu savais pas que t'allais passer à la télé. Donc il est avec nous pour le petit test du Hubsan. T'as 5 minutes ? 5 minutes. Tu veux voir comment ça vole ? Bah oui, c'est ça. Allez, c'est parti ! Alors, déjà l'application, on voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes, on a le retour vidéo en direct. Bah écoutez les amis, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à mon ami, donc vous inquiétez pas, je vais le tutoyer direct. Donc tu vois, on a le retour vidéo direct, 1080p, et on a ici la carte, ici là, parce que le drone a un GPS. Attends, je vais me fixer sur le drone, normalement, voilà. Le drone a un GPS et on peut naviguer par Waypoint aussi, il y a différentes options dans l'application. Donc, on va tout de suite se tester un petit décollage et on fera attention aux options de vol juste après. Donc c'est parti pour un décollage automatique. On peut utiliser soit le téléphone, alors avant, on va le connecter en Bluetooth à la radio. Donc je vais dans les options, émetteur ici, réglage de la manette. Alors dans les réglages, vous pouvez mettre en simple, en primaire, en junior ou en senior, selon si vous voulez de la réactivité, ça correspond aux trois vitesses de l'engin. On actualise. Ça y est, j'ai actualisé, donc là, je vois le Hubsan, la radiocommande Hubsan qui est là, je la sélectionne et je fais connecter ici. Tac ! Succès de connexion, tu demandes le peuple. Donc, le téléphone, l'application et la radio sont maintenant connectés, le Bluetooth étant fixe ici. Je ne vais pas m'occuper des autres options pour l'instant. On va directement faire un décollage automatique. Donc, ici, soit je sélectionne le radio, la radio pour démarrer, soit je sélectionne l'application ici. Et dès que je mets les pouces sur l'application, automatiquement, il chope les emplacements. Alors ça, c'est génial, il n'y a pas besoin de chercher. Il y a juste à poser les pouces. On va démarrer avec la radio. C'est parti. Un décollage automatique. Je maintiens. Et c'est parti. Je n'ai même pas fait une calibration du giro. Donc, normalement, il monte environ entre 2 et 3 mètres. Mais voilà. C'est propre. C'est fixe. On a le retour caméra qui est vraiment sympa. Ouais, tiens, va voir à côté s'il est stable. T'y touches pas, hein ? Fais pas le con, hein ? Ah merde, je sais pas. Le vent touche, il revient. Ah oui, oui. Alors ça, c'est le principe du GPS, tu vois. Si je le prends, là, et que je le décale, ici, il va absolument vouloir revenir à son point GPS tant que je n'ai pas modifié son emplacement avec la radio. Alors, on va se prendre une petite photo tout de suite. On va le positionner gentiment. Tac, ici. On n'est pas trop mal. Je vais avancer un petit peu. On n'est pas si moche que ça. On mérite un plan un peu plus rapproché quand même. Voilà. Alors, je vais utiliser le bouton de la radio. T'es prêt pour la pause ? C'est parti. Je maintiens. Et là, il prend sa photo. Tac. Ça y est, la photo est prise. Alors, forcément, j'ai la tas ou pause, hein ? C'est obligatoire. Ah merde. Il l'a pas fait. Tac. Pas mal du tout. Ça marche. On va tout de suite lancer une petite vidéo. Donc, je passe ici en mode vidéo ou photo, peu importe. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais appuyer sur le bouton vidéo de la radio. Et là, automatiquement, il n'y a pas besoin de zapper entre les deux. Ah non. Échec d'opération. Tiens donc. Je relance. Alors, ça, c'est parce que je suis en photo. Ça y est. Le chrono est parti. Donc là, là, c'est parti pour la vidéo. On va tout de suite pouvoir tester nos petits modes de vol. Alors, on va aller se balader un petit peu. Non, je vais éviter. Hop là. Donc là, on va essayer de le... On va essayer de le repérer sur la carte, ici. Donc voilà. On a son emplacement sur la carte. On va tout de suite tester les waypoints. Là. Mode de navigation. Ajuster la carte appropriée pour dessiner les waypoints. Je vais grossir un peu. Voilà. Et donc, je vais ouvrir le dessin ici. Et je vais prendre les points. Puisqu'on peut prendre des points où, simplement, je vais faire un dessin. Attendez. Qu'est-ce qu'il me dit ? Les moteurs de l'avion est en train de fonctionner. D'accord. Alors, ça, il faut le faire poser, apparemment. On va le ramener. Voilà. Eh bien, écoutez. Pour le ramener, je vais faire un retour home. Donc là, je suis en mode de navigation débutant. Donc, il va très lentement. Mais c'est l'idéal pour les débutants, d'ailleurs, pour commencer et pour la prise de vue. Donc, je fais un retour home. Je maintiens le bouton de la radio. Tac. C'est parti. Regardons ce qui se passe. Donc là, je suis toujours en train de filmer. J'ai ma vidéo qui tourne ici. On n'a pas énormément de latence. Alors, on a démarré au-dessus de la boîte. On va voir comment ça se passe au niveau du retour home. Il y a un décalage. Il y a un petit décalage d'environ 2 mètres. Alors, donc, le throttle ne fonctionne plus. Mais si je touche à la direction, automatiquement, ça stoppe le retour home. Donc, on avait un décalage de 2 mètres facile. Donc, j'atterris avec la touche atterrissage automatique. Ici. Parce qu'il ne faut pas que l'appareil soit en route quand je fais mes waypoints, apparemment. Donc là, c'est parti pour les modes de vol. Voilà. Il s'est arrêté. Je prends le mode de vol, mode de navigation. Je vais faire mes waypoints. Tac. Alors, d'abord, je vais cibler mon engin. Il est là. Et c'est parti pour les waypoints. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un dans le fond là. Je vais en mettre un là. Et ensuite, retour à la case départ. Il commence à pleuvoir à une altitude de 20 mètres. Ça devrait suffire. Je ne touche à rien. Temps de séjour. 0 seconde. Donc, il ne s'arrêtera pas entre les waypoints. Donc, ma foi, c'est pas mal. Là, il va passer tous les waypoints un par un pour régler la hauteur, etc. Et là, je vais simplement lancer. Marche. Nous avons besoin de tester votre signal GPS. Peut-être que je m'approche. Bonne précision GPS. Allez, marche. Veuillez décoller d'abord. C'est parti. Décollage automatique. Voilà. Et maintenant, j'active mes waypoints. C'est parti. Marche. Mode de navigation. Oui. Eh bien, on teste. C'est parti. Que va-t-il se passer ? Échec d'activation du mode. Pourquoi donc ? Veuillez élever immédiatement le drone à la hauteur de 3 mètres. Hop là. On les a les 3 mètres, je pense. Allez. Oui. J'active. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Échec d'activer le point de navigation. Ah, apparemment, il ne veut pas. À moins qu'il faille que je l'emmène au point numéro 1. On va l'emmener vers le point numéro 1. Si je change de mode de vol, mode de suivi, tac, j'active le mode de suivi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il nous regarde directement. Je vais le rapprocher de nous. Voilà. Et là, normalement, on est en mode follow me. Est-ce qu'il va se mettre en route ? Vachement, ça fait peur. Moi, je me suis mis en route. Ah oui, toi, ça marche. Moi, je te suis. Ça y est. Non, non, c'est que j'avais touché à la manette. Voilà, je l'ai réactivé. Ça y est, elle est en mode follow me. Allez, viens, on va se promener. On se bat, rien à marre. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe aux arbres. Tiens, tu vois, il nous suit correctement. C'est vrai, il suit bien. Il n'y a pas de souci. Et si on court ? Si toi, tu cours, il s'en fout. C'est moi, je pense. Oui, voilà. Là, ça passe sous les arbres, sans problème. Non ! Bon, écoute, le mode follow me, en tout cas, fonctionne bien. Pas de souci. Alors, je prends le contrôle. Ce qui fait que le mode follow me se désactive automatiquement. Non, il n'a pas de détection d'obstacles. OK, donc impeccable. Je vais pouvoir stopper la vidéo, en tout cas. Voilà, ça, c'est fait. Donc, le mode follow me fonctionne. Ouais ? C'est moi, je vous dis. Bon, à plus, mon kit. Je suis désolé, mais en plein boulot, quoi. Tu vois bien. C'est pareil, je fais les calomètres. Ouais, il faut. Bon, ben, bisous chez toi, gros. Bisous. Donc, il n'est pas hyper rapide. Il est très, très lent, là, puisque c'est en mode lent, en mode prise de vue. Hop, il devrait se stabiliser. Tac, automatiquement. Donc, le retour d'image est plutôt propre. Non, le mode de navigation, il n'y a pas moyen. J'ai dû rater une étape, je pense. Oui, je sais. Capacité restante, 30%. Alors, pareil, pour le point d'intérêt, il faut que l'engin soit posé. Alors, on va se poser. Donc, je vais effacer. Je vais essayer d'effacer les points sur la carte. Voilà, je supprime tout. On peut supprimer point par point ou tous les points. Et je vais mettre un POI, un point d'intérêt. Alors, je vais prendre moi, ici. Et mon point d'intérêt, je vais le mettre là. C'est-à-dire à peu près au-dessus de ma tête, ici. Et si je fais marche maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir que je le mette en route ? Oui. Donc, je décolle. Je vais le faire monter à quelques mètres. OK. Marche. Oui. Ah. Le drone est... Battery level. Ah, on ne peut pas activer la fonction parce qu'on est en dessous des... On est à 27%. Tout simplement. Alors. Alors, on va passer en vitesse un peu plus importante. Puisque là, on est en vitesse de débutant. Là, on va passer en senior, ici. Tac. Donc là, logiquement, on a beaucoup plus d'amplitude. Tout à fait. Et beaucoup plus de puissance. Alors, par contre, le drone veut rentrer. Hop. On va se faire un autre retour. Un petit retour home. Capacité 15%. Allez. Retour home. Je reprends ma carte. En tout cas, la vidéo est super propre. Atterrissage. Eh bien, écoutez, on n'est pas loin du point de décollage. Tout à fait. C'est plutôt pas mal. Je peux baisser. Non, ça se fait tout seul, apparemment. Est-ce que je peux couper les moteurs ? Oui. Donc, j'installe la petite batterie du GX-D qui est, je vous dis, pratiquement la même. Décollage automatique. Voilà. Ok. Donc là, si je veux lancer mon point d'intérêt, il va me demander de monter sur le point d'entrée dans le mode de point de cheminement. Veuillez élever immédiatement à la hauteur de 3 mètres et ne pas activer cette fonction dans un espace confiné. Allez, on va monter à une hauteur de 3 mètres. On y est largement, puisqu'on a tout ici. Altitude 5 mètres, distance 0, speed 0. Alors, je vais activer le Circle Mode. Distance entre vous et le drone. Trop petite. Ok. Alors, on va monter un peu en altitude et on va reculer un peu le drone. Voilà. Tout simplement. Maintenant, je vais activer le Circle Mode. Tac. Oui. C'est parti. Que va-t-il faire ? Donc, moi, j'ai des petits soucis avec mon POI et avec le cheminement, le waypoint. Donc, là, il a attaqué un Circle Mode. Donc, il est bien en train de le faire. Hop. Je vais relancer une petite vidéo. Je maintiens. Hop. Est-ce qu'il lance la vidéo ? Oui, c'est parti. En tout cas, le mode photo et vidéo fonctionnent super bien. J'espère que les images seront propres. Sur l'écran, c'est plutôt sympa. Mais bon, ça reste des images à l'écran. Ok. Donc, là, on a un petit Circle Mode. Alors, si j'arrête le Circle Mode et que je viens me placer au-dessus de moi, ici, comme ça, et que je relance maintenant le Circle Mode, oui, il se tourne vers la petite mare qui est là. Et alors, que va-t-il faire comme Circle Mode ? C'est vraiment bizarre comme Circle Mode. Parce que là, il prend à peu près... Il a fait un écart de pas grand-chose. Et je ne pense pas qu'on puisse régler. Si je recule un peu, est-ce qu'on peut régler le Circle Mode ? Non. Vous voyez, dès que je touche à la manette, il n'est plus en Circle Mode. Je vais le relancer. Ici. Oui. Donc, est-ce qu'il s'occupe du point d'intérêt que j'avais fixé au départ ? Je ne suis pas sûr. Donc là, il relance le Circle Mode. Il y a un arbre, là. Hop là ! D'accord. Donc là, il est un petit peu plus large en Circle Mode. D'accord. Je vais le reculer encore un peu. Voilà. Et je relance le Circle Mode. Oui. C'est parti. Il réfléchit. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire ? Oui, il le fait. Donc, je l'ai reculé. Et il fait bien un cercle beaucoup plus grand. Donc, c'est bien ça. Tout à fait. Et apparemment, c'est par rapport au point d'intérêt que j'avais fixé ici. Donc, je vais réduire l'altitude. Il devrait passer derrière l'arbre. Oui, de justesse. Voilà. Ah ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt propre comme Circle Mode. Perso, j'aime bien. C'est assez sympa. La classe. Youhou. Allez, je stoppe tout. Hop là. J'arrête le Circle Mode. Eh ben, écoutez. Capacité restante, 40%. Il mériterait une batterie un peu plus intéressante, un peu plus grosse. Haha. Interruption spéciale. Bon, je n'allais pas vous laisser là-dessus parce que je voulais tester l'app. Donc, j'ai pris la tablette pour que ce soit un peu plus grand. Je viens de le connecter à la Wi-Fi. Et on va pouvoir naviguer un petit peu dans l'application parce que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais avec la manette. Entre autres, le mode Headless. Alors, drone. Tac. On va relancer l'application Upsan. Vous verrez bien. En plus, il est tard. Alors, intéressant avec la tablette, c'est que, peu importe où je vais toucher, automatiquement, on prend le contrôle de l'appareil. Et ça, c'est vraiment génial. Ça devrait être comme ça sur toutes les applis. On peut l'avoir en fixe aussi. Ça se met dans les paramètres. On va avoir à gauche, donc, nos fonctions de vol ici. Différents modes de vol avec normal, le Waypoint Mode. Donc, moi, ça ne fonctionnera pas forcément. De toute façon, je n'ai pas réussi déjà cet après-midi avec l'autre. Le mode Suis-moi, impeccable. Le mode Orbit, ça fonctionne. On l'a vu dans la vidéo de cet après-midi. Et le VR Mode, c'est pour aller avec le masque en 3D. Et quand vous vous déplacez, ça déplace l'écran également. Donc, ça, c'est pour le mode VR. Et sinon, on a, pour pouvoir prendre le contrôle avec la radio. Donc, nous, on s'en fout, puisque là, on ne l'a pas. Et puis, le retour au Home Point, ainsi que le décollage, qui se transforme en atterrissage automatique, juste après. Tout là-haut, les petites fonctions, donc altitude, distance, la vitesse. Le GPS signal, bien sûr. Donc, moi, je n'ai pas le GPS dans la tablette, mais je l'ai dans le drone. C'est déjà ça. La qualité de résolution, le signal Wi-Fi. La connexion avec la manette. Donc là, c'est la connexion entre la tablette et l'engin. Le nombre de GPS. On est à 5 GPS. Est-ce que ça va être suffisant pour démarrer ? Dis-donc, il y a moins de GPS. Le soir, ils doivent fermer à 18h, les GPS. Le taux de batterie, 100%. Là, bien sûr, pour pouvoir avoir accès à vos photos vidéo, quand il y en aura. Et là, pour passer du mode photo au mode vidéo, tout bêtement. Donc, hop, les options. Tac ! Donc, je le mets bien à plat. Et on va faire une calibration horizontale. Là, ça clignote. Donc, il est en train de le faire. Voilà, ça a fini de clignoter. La calibration est terminée. Hop, je ressors. Alors, le Headless Mode, je pense que c'est ça. Je ne l'ai pas trouvé cet après-midi. Voilà, c'est ça. Switch to Headless Mode. OK. Donc, on va faire un décollage automatique. Et on a le contrôle, bien sûr. Est-ce que je peux y mettre plus de gaz ? Oui, tout de suite. OK. Donc, on va réduire les gaz. Et donc, là, j'ai mis en Headless Mode, normalement. Donc, je vais partir en rotation. Ici, je vais à la droite. Ouais, c'est ça. À gauche. Parfait. Et là, je suis en commande professionnelle. En avant. Hop, j'arrête la rotation. Je suis en face de moi. Donc, super pour le Headless Mode. Hop. On va pouvoir se prendre un petit cliché. Par faible luminosité. Donc, il se fixe bien. Pas de souci pour le GPS. Avec cet engin-là, c'est vraiment génial. On va se calibrer. Tac. On est plutôt pas mal. Alors, on est en mode vidéo. Tac. Je passe en mode photo. Une petite photo. Tac. Apparemment... Ah non, j'ai lancé la vidéo. Donc, quand c'est le photo qui est à l'écran, c'est que vous êtes en mode vidéo. Le photo, c'est pour passer en mode photo. Donc, j'arrête la vidéo. Je passe en mode photo. Donc, on voit la caméra, forcément. Je prends la photo. Tac. Tac. J'ai eu un cliché à l'écran. Impeccable. Est-ce que je peux monter le son ? Je vais en prendre une autre. Il y a un petit délai. Tac. Voilà. Impeccable. Donc, nickel pour ça. Donc, on est en Headless Mode. Alors, est-ce que le Headless Mode peut se programmer à chaque fois ? Là, je vais quitter le Headless Mode. Tac. Ici. J'ai changé d'orientation. Et je vais repasser en Headless Mode. Tac. Alors, comment ça se passe ? Je pousse en avant. Et oui, c'est ça. Donc, vous pouvez régler votre Headless Mode comme vous voulez. Voyez. Je ressors du Headless Mode. Je vais aller me placer par là. Hop. Je vais complètement changer d'orientation. Huit. Ici. Voilà. Je passe en Headless Mode. Paf. Et je suis. Je pousse en avant. Je pars en rotation. Je reviens. Je suis toujours en Headless Mode dans le bon sens cette fois-ci. Donc, ça, c'est super. Ça, pour les prises de vue, c'est vraiment génial. On peut régler son Headless Mode instantanément. J'ai l'impression que ce drone-là, je vais me contredire par rapport à d'habitude, mais est beaucoup plus sympa à utiliser avec l'application. Le répondant est vraiment très sympa. Donc, super petit drone. Allez, on va le laisser atterrir. Et on va retourner à la vidéo de cet après-midi. Bon, ben voilà, les amis, en ce qui concerne le petit H216A. Plutôt sympa. Bon, écoutez, je n'ai pas réussi toutes les fonctions. Le Waypoint et le Point of Interest. Si, il a marché le Point of Interest avec le Circle Mode. Mais le Waypoint, j'ai eu un peu de mal. Alors, est-ce que c'est l'endroit qui n'est pas approprié ? Ou est-ce que c'est le drone qui ne veut tout simplement pas le faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je retesterai. En attendant, tout le reste fonctionne super bien. On va se rendre compte des images et de la qualité des images, surtout, qui ont l'air plutôt pas mal. Un petit peu mieux qu'avec le dernier JGRC que j'ai pu tester. Donc, ben voilà, moi, plutôt satisfait de ce petit engin. Peut-être un léger manque d'autonomie. Je pense qu'on aurait pu y mettre une batterie avec un peu plus d'autonomie. Ça n'aurait pas été plus mal. Le temps de se familiariser. Parce qu'une batterie, c'est un peu court. Et encore, moi, j'en avais deux. Donc, voilà. Bon, écoutez, les amis. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super joyeux Noël. C'est bientôt le réveillon, puisque là, vous verrez la vidéo samedi. Donc, le lendemain, c'est le réveillon. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Faites plaisir aux autres. Profitez-en pour vous rabibocher avec les gens avec qui ça ne passait pas trop bien. Faites-vous plaisir, en tout cas. Donc, moi, on se retrouve très bientôt pour les résultats, bien sûr, du concours. Je vous dirai ceux que j'ai tirés au sort avec les drones qu'ils ont gagnés, bien sûr. Ça vous fera un petit cadeau supplémentaire juste après les fêtes. En attendant, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501